Salut tout le monde, c'est Remix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Minecraft. Enfin, pas exactement Minecraft, plus précisément Blockcraft 3D. C'est un logiciel un peu comme Minecraft. Mais, enfin, c'est pas Minecraft, c'est pas fait par Mojang. Mais, donc, le but, c'est de faire son propre village et qu'il y ait le plus de gens qui visitent notre village. Donc là, j'ai déjà commencé un peu. J'ai construit 4 maisons à peu près. Donc, aujourd'hui, on va développer notre village et voir qu'il y a des gens qui viennent visiter. J'espère qu'il y a un rat qui viennent visiter. Donc là, il y a un type, je ne sais pas ce qu'il fait. Il me fait cool. Bon, on va partir très calmement. Voilà. Tout va bien se passer. Bon. Alors, on va construire un bâtiment. Tiens, on va construire la ferme. Alors, la ferme, elle est plutôt en périphérie de la ville. Donc, on va la mettre vers là-bas, côté d'un lac en plus. Hop, parfait. Donc, on a pu s'en valider. Voilà. Donc, pour construire, comme vous voyez, ça visualise les blocs en transparent. Et quand on clique dessus, ça est construit. Donc, c'est pré-construit. Voilà. Bon, je vais zapper quand je construis. Voilà. Là, j'ai terminé de construire. Donc, ça nous fait gagner des levels. Et quand on gagne des XP, on gagne aussi des villageois. Bon, ben, bienvenue Luna. Bienvenue Myriam. Voilà. Voilà. Ah, on a débloqué deux bâtiments. Petite maison. Bon, hop. Voilà. On va éclairer la ferme parce que là, c'est sombre. Voilà. On va prendre les torches. Allez, pif, paf. Hop. On éclaire là. Je vais aussi refaire le sol avec des briques parce qu'un sol en herbe, dans une maison, ça ne fait pas beau. Voilà. Hop, hop. Tac, tac. Tac, 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 tac. Encore ici. Voilà. Et puis, on va... Ah, je ne peux pas mettre d'arbustes. Ah, il y a plein d'autres trucs là. Plein d'autres objets. Packs fun. Par contre, voilà. Packs constructeur. Packs spécial. Packs nature. Packs technologique. Packs animaux. Animaux 2. Objets rares. Bon, nous, on ne veut pas que de base. Alors, on va mettre des fenêtres pour éclairer. Alors, le bloc de verre, il est là. Voilà. Hop. On va mettre la fenêtre au fond. Voilà. Quoi ? Je ne peux pas péter le bâtiment ? Enfin, je ne peux pas faire un trou dedans ? What ? C'est dommage, ça. Enfin, je veux dire, si je veux éclairer ma ferme, je peux, non ? Enfin, là, voilà. Bon, sinon, voilà. Ce n'est pas grave. Voilà. Ouais, par contre, pour mettre des animaux dans cet enclos, il y a une flèche qui reste dedans. Ah, tiens, on veut la Luna. Il y a un cadeau là-bas. Attends. Hop. On va aller voir le cadeau. Je vais essayer de le péter. Allez. 3, 2, 1. Oh, c'est cité, ça. Voilà. Ouais. C'est vraiment cool. Hein ? Je ne peux pas péter celui-là ? What ? On recommence. Bon, ce n'est pas grave. Salut. Coucou. Ouais. Oh, un cadeau là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est à côté de Micheline, là. C'est Luna, voilà. Bon, j'espère qu'il ne va pas bugger. Eh non, il n'a pas bugué. Bon, bah, on s'enrichit comme ça. Salut. Salut. Tu veux être mon ami ? Non ? Bon. Bon, toi, là, là-bas, tu veux sûrement être mon ami ? Oui, je sais. J'aime les amis, moi aussi. Bon, en cas d'autre consolation, on va réessayer de l'ouvrir. Ah, ça marche. Je crois qu'il faut être au même niveau que le cadeau. Bon, bah, tant pis. Si je n'arrive pas à me faire des amis dans mon village, ce n'est pas grave. C'est sombre, ici, par contre. Il faudrait que je mette des torches, comme dans la ferme. Ah, là, il y a des trous. On va mettre des vitres. Tiens. Hop. Des deux côtés, s'il vous plaît. Ce qui fait vraiment sombre. Hop. On va mettre des vitres, là, aussi. C'est dommage qu'ils ne mettent pas les vitres comme ça par défaut dans les constructions. Parce que les trous dans les murs, c'est franchement pas joli. Bon, après, c'est mon goût. C'est moi qui... Voilà. Hop. On va mettre là, à l'intérieur, aussi. Voilà. Le sol en herbe, c'est vraiment pas joli. On va mettre un plancher. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. C'est... Ouais. Ça fait déjà plus joli, comme ça. Voilà. Bon, alors, là, j'ai fini d'éclairer et de faire le plancher de toutes les maisons. Donc, là, il y a de nouveau le type. Là, Jade, qui est devant moi. Ok. On va péter le bloc qui est là. Je ne sais même plus pourquoi il est là. Le type, il me fait encore coucou, là. On va s'écarter parce que, voilà, je tiens ma vie. On pourra faire les chemins, là, pour relier les maisons, pour faire civiliser. Hop. On va péter l'herbe. Wouah ! L'herbe, elle flotte. En gros, quand je peux te le bloc en dessous, l'herbe, elle reste à flotter. Au calme. Youhou ! Ok. Non. Ouais, bon. Ça va être galère, ça. Donc, on va mettre des blocs de pierre. Des briques de pierre. Non, mais... Hop. On va aller relier toutes les maisons. Non, non. Je n'ai pas envie de péter tous les blocs. Enfin, juste ce que je veux, là. Bon, je remettrai le bloc d'herbe, après. Hop. On recasse tout. En vrai, on peut laisser les blocs. L'herbe, ça fait joli. Je trouve. Ouais, ça fait pas mal. Ça fait un peu le chemin moussue. Enfin, on ne dit peut-être pas moussue. Recouverts de mousse, si vous préférez. Hop. On fait là aussi. Voilà. Donc, c'est le but de... C'est Blockraft 3D, si vous voulez l'installer. Donc, le but, c'est de construire son village le plus gros possible. Et qu'il y ait des... Donc, on pourra... Les gens peuvent venir me visiter. Et le but, c'est qu'il y ait le plus de gens qui viennent visiter le village. Enfin, c'est un peu loin, je pense. Donc, moi, vous le voyez en haut à gauche, c'est Remix45 Village. Donc, si vous voulez aller le visiter, vous allez dans un village à rechercher, dans un autre village à visiter, et vous tapez le nom. On l'a vu, on n'est pas très connus. Donc, ce sera mon dernière proposition. Enfin, on a bien avancé. Mais voilà. Il y a des trucs, en fait. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui ont fait des trucs de malade. Voilà. Ça fait déjà plus joli avec les chemins. Hop. Bon. Là, c'est parfait. Ouais, c'est joli. Par contre, le puits, là, je le trouve un peu dégueulasse. Bon, voilà. On va essayer de mettre de l'eau dedans. Alors, on va prendre de la laine bleue. On va regarder ce que ça donne. C'est pas si mal, en vrai. Maintenant, je vais vous faire un custom puits. Hop. Bon, en vrai, ça ne va pas être fou. Mais bon, ça sera de toute façon mieux que ce carré en gravier. On va prendre des planches. Elles sont là. Ah, zut, je les avais déjà à l'inventaire. Hop. On va monter. Paf, paf. Hop, voilà. On enlève ça. Ben voilà, il est bien le custom puits, en vrai. Enfin, il est bien mieux. Le blog de laine bleue, ça. Voilà. On va construire un nouveau truc. Donc, une petite maison, ça pourrait être sympa. Ou un atelier. Non, une petite maison. Alors, on va la mettre là. Bon, par contre, on va la tourner. Hop, 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 voilà. Peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Bon, ce qui est un peu de... Donc, ça, c'est pratique que ça nous... En plus, ça nous prend directement les matériaux. Ça choisit directement les matériaux dont on a besoin. Le seul truc dommage, c'est qu'il n'y a plus de liberté de construction. C'est déjà préconstruit. Et les constructions qu'on fait nous-mêmes, ça ne compte pas. Ça ne rapporte pas d'expé. Mais sinon, pour des foules et marques comme moi qui n'ont pas envie de choisir des matériaux, c'est pas mal. Parce que, après, il faut toujours changer l'inventaire. C'est un peu fatiguant. Voilà. Bon, j'ai terminé la maison. Voilà, youpi, avec les feuilles d'artifice. Voilà, tiens, un nouveau villageois. Bon, ben, bienvenue Marcel, bienvenue au club. Voilà, je suis dans la maison. On va éclairer ça, mettre un plancher, le rituel habituel. Hop, déjà, des torches à l'extérieur. Voilà. Pour que ça ait l'air accueillant. Ça a l'air sympa, la maison. Ah, là, ils ont pensé à mettre des fenêtres. Ça, c'est pratique. Hop, on va mettre des torches au-dessus de chaque fenêtre. Comme ça, parfait. Alors, on va faire un sol en briques de pierre. Voilà, on va tout casser. On va refaire toute la maison. Voilà. On casse ça. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a des monstres qui spawnent. Donc, à mon avis, on peut travailler la nuit comme le jour. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de lit. À part même des lits déco. D'ici là, on n'a pas accès. Et il peut y avoir de la pub quand on est connecté à Internet. Mais on peut aussi jouer hors ligne. Donc, on a juste à désactiver le Wi-Fi ou les données mobiles quand on joue. C'est quoi ce bloc ? D'où il y a des blocs qui spawnent, là ? J'ai demandé. Là aussi, il y en a un. On va péter ça. Bon. Ouais. Du coup, il peut y avoir de la pub, mais il faut juste désactiver les données mobiles. On peut... Après, quand on visite d'autres villages, on est obligé d'avoir Internet. Mais ça va, il n'y a pas tant de pubs que ça. C'est quoi ce bloc dans le coin, là ? Il y a des blocs qui se posent dans le coin. Ce truc pratique, les items, ça les récupère direct, les drops, sans qu'on ait besoin d'aller les récupérer. Ça va direct dans l'inventaire. Voilà. Et je lis la maison. Ouais, bah du coup, il n'y a plus rien à mettre dedans. Ouais. Vous voyez, objet rare, là. Il y a des lits, mais ils ne sont pas pour nous. Enfin, pas encore. On n'a pas... Je me demande, les animaux, ils vont pouvoir bouger ou pas ? Je pense que ce sera comme les PNJ. Hop. Bon. Bah, il est joli, ce village, hein. Voilà. Bah, si... Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, si vous voulez visiter mon village, c'est Remix45 Village. C'est marqué en haut. Bon, on va faire une petite photo du village. Voilà. Petite photo souvenir. On va la mettre en photo de profil du village. Comme ça, les gens qui visiteront notre village, ils verront ça en aperçu. Voilà. Petite photo souvenir. Voilà. Maintenant, ça nous l'a mis en aperçu. On pourra en mettre d'autres, mais pour le moment, ce n'est pas très évolué. Il y a quelques constructions. Je suis quand même niveau 3. On a quelques villageois, donc on pourra visiter d'autres villages. Là, regardez le nombre de likes qu'ils ont. Il y a tellement de gens qui ont visité. Bon, bah, voilà. C'est déjà fini. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Donc, en prochaine vidéo, on pourra visiter d'autres villages. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501